bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 7 sur le cours de l'étude analytique du produit scolaire niveau bac 1 science math l'année scolaire 2021-2022 soit les points a de coordonnée a1 b de coordonnée 2 plus racine car à 3 racine car à 3 et c de coordonnée 6 moins 4 1 calculer la distance ab la distance ac et le produit scalaire des deux vecteurs ab ac 2 calculer le cosulus de l'ongle orienté par les deux vecteurs ab ac puis sinus de l'ongle orienté par les deux vecteurs ab ac 3 à en déduire une valeur de l'ongle orienté par les deux vecteurs ab et ac prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions cahier des exercices et copiez ces données maintenant on passe à la réponse 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 petit 1 calculant la distance ab puis la distance à c à c et ab scalaire à c la distance ab par définition ou bien d'après la propriété qu'on a vu c'est xb moins x a le tout carré on l'a déjà démontré dans notre cours plus yp moins y a le tout carré je peux chercher au départ les coordonnées du vecteur ab puis chercher la distance ab moi j'ai utilisé cette méthode donc ça donne 2 plus racine carré de 3 moins 1 le tout au carré plus yp plus yp moins y a c'est racine carré de 3 moins 1 le tout au carré ceci ceci donne la racine carré de 1 plus racine carré de 3 le tout au carré plus racine carré de 3 moins 1 le tout au carré ça donne ça donne la racine carré de 1 plus 2 racine carré de 3 plus 3 plus racine carré de 3 au carré c'est 3 moins 2 racine carré de 3 plus 1 ces deux nombres sont opposés donc ça donne racine carré de 8 c'est 2 racine carré de 2 si vous voulez je peux ajouter ici les coordonnées du vecteur ab parce que j'ai besoin des coordonnées du vecteur ab la racine carré de 3 la racine carré de 3 donc c'est 1 plus racine carré de 3 ou bien racine carré de 3 plus 1 racine carré de 3 moins 1 xb moins xa yb moins y a c'est déjà calculé maintenant la distance ac la distance ac c'est la racine carré de xc moins xa le tout au carré plus yc moins y a le tout au carré qui est égale à la racine carré de 6 xc c'est 6 et 6 moins 1 le tout au carré plus l'ordonnée de cc moins 4 moins y a c'est à dire moins 1 le tout au carré ça donne la racine carré de 50 25 donc c'est 5 racine carré de 2 finalement voilà si vous voulez je peux ajouter ici les coordonnées du vecteur ac si xc moins xa ils sont déjà là au moins c'est 5 et moins 5 parce que je l'aurai besoin dans le calcul du produit scalaire maintenant le vecteur ab scalaire le vecteur ac est égal vous avez déjà ici le vecteur ab de coordonnées 1 plus racine carré de 3 racine carré de 3 au moins 1 et juste au dessous je vais mettre les coordonnées du vecteur ac sont 5 et moins 5 voilà donc le produit des deux abscisses c'est à dire 5 facteur de 1 plus racine carré de 3 plus le produit des deux ordonnées donc moins 5 facteur de racine carré de 3 moins 1 ça donne 5 plus 5 racine carré de 3 moins 5 racine carré de 3 plus 5 ça donne 10 donc le produit scalaire des deux vecteurs ab et ac c voilà maintenant je passe à la deuxième question je commence par calculer le cosinus de l'ongle orienté par les deux vecteurs ab et ac cosinus de l'ongle orienté par les deux vecteurs ab et ac d'après la propriété c'est bien sûr le produit scalaire des deux vecteurs ab et ac sur la norme du vecteur ab qui est la distance ab fois la norme du vecteur ac qui est la distance ac on a déjà calculé le produit scalaire c'est 10 et on a aussi calculé la distance ab je crois c'est 2 racine carré de 2 et la distance ac c'est 5 racine carré de 2 donc je peux réduire par 10 ça donne 1 sur racine carré de 2 fois racine carré de 2 qui est égal à 1,5 maintenant calculons sininus de l'ongle orienté par les deux vecteurs ab et ac donc je dois d'abord pour calculer ce sininus je dois d'abord calculer le déterminant de ces deux vecteurs ab et ac est égal et je mets 2 bar ici puis les coordonnées du vecteur abc 1 plus racine carré de 3 et juste en bas l'ordonnée du vecteur abc racine carré de 3 moins 1 puis ici les coordonnées du vecteur ac 5 et moins 5 puis je calcule ce déterminant c'est 1 plus racine carré de 3 le tout fois moins 5 moins 5 facteur de 1 2 racine carré de 3 moins 1 puis je développe ces deux produits ça donne moins 5 moins 5 racine carré de 3 puis moins 5 racine carré de 3 plus 5 moins 5 plus 5 c'est 0 donc ça donne moins 10 racine carré de 3 ça c'est le déterminant de deux vecteurs ab et ac donc maintenant la formule du sininus de l'ongle orienté par les deux vecteurs u et v ça donne le déterminant de ces deux vecteurs u et v sur je m'excuse il s'agit des deux vecteurs ab et ac je répète le sininus de l'ongle orienté par les deux vecteurs ab et ac c'est pas u u v qui est égal au déterminant des deux vecteurs ab et ac sur la norme du vecteur ab c'est-à-dire la distance ab c'est-à-dire la distance ac puis je remplace ceci est égal moins 10 racine carré de 3 sur la distance ab c'est 2 racine carré de 2 la distance ac c'est 5 racine carré de 2 je réduis par 10 ça donne moins racine carré de 3 sur racine carré de 2 fois racine carré de 2 c'est moins racine carré de 3 sur 2 voilà maintenant on va déduire une valeur de l'ongle orienté par les deux vecteurs ab et ac on sait que cosinus de l'ongle orienté par les deux vecteurs ab et ac on l'a déjà calculé c'est 1 sur 2, 1 demi et et le sinus de l'ongle orienté par les deux vecteurs ab et ac c'est moins racine carré de 3 sur 2 Maintenant, je trace le cercle trigonométrique Je sais qu'il y a un angle dont le cosinus, c'est 1,5 Bien sûr, c'est pi sur 3 Bon, ici, c'est pi sur 3 Le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5 Mais le sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2 Ici, c'est racine carrée de 3 sur 2 Mais nous, nous voulons un sinus qui est égal à moins racine carrée de 3 sur 2 Donc, il suffit de prendre le symétrique de ce point par rapport à l'axe des cosinus Et nous, nous avons le point 1 Le point 1, c'est moins pi sur 3 Ça représente moins pi sur 3 Le cosinus de moins pi sur 3, c'est aussi 1,5 C'est-à-dire, le projeté d'orthogonal de ce point sur l'axe des cosinus Bien, c'est 1,5 Et le projeté de ce point sur l'axe des sinus Bien, c'est l'opposé de racine carrée de 3 sur 2 C'est-à-dire, moins racine carrée de 3 sur 2 Donc, ici, c'est moins racine carrée de 3 sur 2 Donc, on va écrire On a cosinus de moins pi sur 3 Est égal à 1,5 Et sinus de moins pi sur 3 Est égal à moins racine carrée de 3 sur 2 Donc, notre angle orienté par les deux vecteurs AB et AC Est congru à moins pi sur 3 modulo de pi Est congru à moins pi sur 3 modulo de pi Donc, si on veut une valeur Je prends NIT, c'est moins pi sur 3 Une valeur Est-ce qu'il y a une infinité de valeurs Voilà qu'une valeur De L'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC Ça sera Moins pi sur 3 Cet exercice est terminé Il a été préparé par le professeur Abdel Latif Abidou Du collège Bourzet ou Marrakech A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501